It's... It's OK. Est-ce que vous êtes chauds ? Ah, ils le sont ! Ah, ils le sont ! Ils sont motivés, en effet. Vous savez pourquoi on est là ? On est là pour la finale de Rainbow Six ? Je pense qu'ils vont nous offrir du lourd ce soir. Les deux équipes ont l'air bien chaudes, bien compétitrices. On a une belle affiche en même temps. Tout à fait. Du coup, on va peut-être les appeler ? Allez, c'est parti. Attends, on va voir. Le public, vous voulez qu'on les appelle ? On va les appeler, alors. Du coup, je vais annoncer la première équipe. J'annonce la première équipe ! Vitality ! Alors, est-ce que Bibou peut me rejoindre ? C'est toi, enchanté ! Alors, est-ce que tu peux me parler un peu du tournoi ? Comment ça s'est passé ? Et comment tu vas ressentir cette finale ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu doutes ou pas du tout ? Le tournoi s'est bien passé. On a fait un très beau parcours. Et non, je ne vous redoute pas la finale. Là, j'en ai fait trois. Je suis allé trois fois sur la grande scène. C'est comme à la maison, ici. Donc, il n'y a aucune pression. Aucune pression ! Ils sont chauds ! C'est beau ! C'est beau ! C'est super ! Bon, vous pouvez les applaudir. Et en phase 2, et en phase 2, est-ce qu'il y a du monde pour eux ? Il y a du monde pour le stream ? On va voir ça. On les accueille, ici, sur la grande scène. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît ! Salut, messieurs. Alors, vous êtes ici sur la grande scène de la Gamers Assembly pour cette finale du tournoi R6 de la 20ème Gamers Assembly. Comment on se sent, là ? Ryze ? On se sent bien. C'est comme à la maison. En ce qui me concerne, c'est ma 4ème GA et ma 3ème scène. Donc, comme Bibou, c'est comme à la maison. En tout cas, sachez que ça nous fait quand même super plaisir de savoir que votre maison s'élagère un peu, vraiment. Bon, on va refaire encore un tonnerre d'applaudissements pour les deux équipes. On va peut-être laisser la main au caster. Eh bien, Fio, Kiwi, on vous laisse prendre la main. Et nous, on vous dit bonne finale. Bonne chance. Bonsoir à tous, public de la Gamers Assembly. Bonsoir à tous, tous les viewers. Merci d'être présents pour cette grande finale. Et de toute manière, la Gamers Assembly, c'est la maison de la communauté française. Rainbow Six Siege, un grand merci à vous tous. Et Kiwi, tu as un petit mot à nous dire avant ? Et oui, en effet, ravi tout d'abord de vous rejoindre ici sur cette grande finale de la Gamers Assembly. Un tournoi qui a été absolument exceptionnel. Mais d'abord, d'abord, on a un petit message à faire passer qui est important pour nous, pas pour nous, caster, pas pour nous, Fio et Kiwi, mais pour nous, la communauté Rainbow Six en France. Oui, vous le savez peut-être, vous l'avez vu sur Twitter cette semaine. Un joueur de la communauté Rainbow Six Siege France est décédé cette semaine d'un accident de voiture. Il s'agit de Widzo et il avait 22 ans, c'est ça. Et je sais que la communauté R6, on peut compter sur vous dans les meilleurs moments comme dans les pires. Et j'aimerais en son honneur, parce que c'est ce qu'il aurait aimé, que vous fassiez tous, s'il vous plaît, une minute d'applaudissement. C'est ça la communauté Rainbow Six Siege, c'est une grande famille. Merci à tous. Applaudissements. 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 Merci, merci beaucoup. R6 is life, merci à tous. Et on va enfin pouvoir démarrer avec cette grande finale, une finale très intéressante, les deux favoris de la compétition, le stream équipe de Pro League actuellement et qui se déplacera même à Milan puisqu'elle a réussi à atteindre les playoffs. Et les Vitality actuellement premiers de Challenger League. Oui, je pense que c'était un petit peu la finale attendue ce soir, le stream en pleine forme, qui ont été battre Team Empire lors de l'avant-dernière journée de Pro League. Team Vitality contre lui premier déjà qualifié pour les playoffs de la Challenger League, qualificatif pour la prochaine saison de Pro League. Ces deux équipes sont au top, elles l'ont prouvé, elles ont traversé sans encombre l'intégralité de ce tournoi. Et je m'attends à une grande finale de grande qualité ce soir. Oui, grande finale de qualité comme tu l'as dit, c'est en plus trois belles maps, on aura peut-être le veto map qui va apparaître d'ici quelques instants. Trois cartes concrètement qui peuvent être serrées, alors peut-être pas les deux premières puisque vous savez on est sur un ban ban, pic pic, enfin ban ban oui, pic pic puis ban ban. Donc globalement chaque équipe peut avoir une très bonne carte, et ça a été le cas ici, une première carte qui est Oregon de mémoire. Oui Oregon, on le sait plutôt en faveur d'Evey au vu des derniers résultats. Oregon, même s'il a été joué une seule fois par le stream, ça a été une victoire, mais on a vu le stream pas forcément rôder sur cette map, qu'ils l'ont pas joué énormément tout au long de la saison, à l'inverse des Vitality qui ont énormément travaillé cette carte, on le sait, ils sont forts dessus. Donc plutôt une première carte à l'avantage des Vitality. Une deuxième carte qui sera Club, plutôt l'avantage cette fois-ci de le stream, surtout au niveau des dernières performances, notamment en Pro League cette semaine en cours. Et oui, c'est le pic de le stream et c'est normal, on les a vus dominants face à Team Empire, les premiers de Pro League, le stream qui s'était imposé 7 à 4 de très belle manière. Encore aujourd'hui, on les a vus bien tournés sur cette map, donc plutôt l'ascendant sur le stream, ce qui pourrait laisser penser, Fio, qu'on se dirige vers un BO3 complet avec un Decider map qui pourrait être intéressant. Oui, une troisième map en plus qui est Consula, une carte que les deux équipes maîtrisent bien, donc tout est possible d'un côté comme de l'autre. Le voilà, le map Veto dont on vous parlait. Donc ça, c'est pour les maps qui seront jouées ce soir. Au niveau des maps bannies, pas tellement de surprises, le stream peut tout jouer, mais on a vu une belle performance tout de même du côté des Vitality. Et du côté de le stream, enfin de Team Vity, Vitality, excusez-moi, on n'a pas une vie là. Oui, bannes, villa, bon, on n'avait pas envie de la jouer, pourtant c'est une map qui avait été plutôt forte, on les avait vus dans la journée, les Vitality qui avaient été très rodées, très impactants sur cette map, on a décidé de la bannes. Peut-être qu'on n'avait pas envie d'aller rencontrer le stream tout simplement dessus. Finalement, eh bien, c'est un choix de Team Vitality de se retirer cette map qui aurait pu être forte. Les deux maps qui auront été bannes après le pic d'Oregon et que le Barousse ont été frontière et littoral, des maps qui se ressemblent un petit peu d'ailleurs dans la physionomie. On sait du côté Team Vitality que littoral, c'est potentiellement une bonne map de le stream, on n'a pas forcément voulu aller dessus. Ce qui nous laissera consulat, eh bien consulat, on a regardé un petit peu, on a cherché, il y a de grandes chances qu'on se bataille fort, les résultats qui sont équivalents et c'est pour ça que ça pourrait nous emmener jusqu'au bout du bout. Oui, on pourrait avoir une très très grande finale, comme vous l'avez vu en plus dans l'interview des deux joueurs, nous avons actuellement trois joueurs sur la scène qui ont fait trois finales, deux victoires. Rise d'un côté pour le stream, qui l'avait remporté avec les Nitrado, une seule victoire pour Rise d'ailleurs, et c'est un peu sa revanche justement ici de l'année dernière où on avait une finale Team Vitality, il était à l'époque dans l'équipe Millenium. Et du côté de Team Vitality, nous avons aussi des joueurs qui ont remporté des gamers assembly, Bridey, Spark et Bibou. Et Bibou en effet, donc des joueurs qui sont complètement rodés à l'exercice, les joueurs qui sont en train de s'installer, on est en train de travailler à ce que les joueurs puissent rejoindre la game pour l'instant, vous voyez le setup qui a été fait, les joueurs qui sont bien sûr en train de profiter aussi de ces instants, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'être sur une aussi belle scène que la gamers assembly, et c'est bizarre mais moi je croyais qu'il y avait un public à la gamers assembly. Oui, on les a déjà vus, on les a déjà entendus, et tu les as le veillés. Voilà, c'est bien ce que je pensais, le public qui est présent et qui vont bien sûr supporter à fond ces deux équipes qui, eh bien on le sait, c'est les habitués de la scène, ils adorent ça, ils adorent jouer avec le public, aller chercher l'adrénaline jusqu'au bout, et je pense que ça va aider à les motiver, leur donner l'énergie pour se batailler en cette grande finale qui pourrait durer un moment. Oui, puisque la gamers assembly c'est toujours une compétition qui est extrêmement fatigante de chaque côté dans les deux équipes, surtout que le stream avait son match de Pro League vendredi soir, ça a été un peu la panique pour arriver jusqu'à la gamers assembly, il y a toute une histoire, ils ont très très peu dormi, mais comme tu l'as dit, l'appel de la scène, quand une fois qu'on est sur scène, on va se donner à 100%, les connaissant, une victoire à la gamers assembly, notamment pour le stream, leur ferait le plus grand bien. Pareil du côté des Vitality, on les connaît, ce ne sont pas des personnes qui ont l'habitude de lâcher, notamment sur scène, ils sont galvanisés sur scène, ils sont d'ailleurs vainqueurs de la Lyon eSport qui s'est déroulée au mois de février, donc ils veulent rester la meilleure équipe française sur scène, en tout cas pour ce début d'année. Mais c'est vrai qu'en termes d'équipe complètement française, à l'heure actuelle, les V sont un peu à contester, on pourrait avoir, d'ailleurs on a en Challenger, on a les Extrême Vidéo, on a les Supremacies, Supremacies d'ailleurs qui ont gagné leur petite finale contre les Trust Gaming, les Nirlandais de Challenger League qui avaient fait le déplacement, les Supremacies, une victoire extrêmement disputée, mais belle victoire qui leur permet de décrocher la troisième place. Et donc ces Supremacies qui sont un peu à l'heure actuelle, les Dauphins de Team Vitality sur les équipes 100% françaises, et voilà, Extrême Vidéo, et bien sûr d'autres équipes qui se sont bataillées d'ailleurs fort tout ce week-end, je penserais notamment au SFPD Ares qui n'était pas du tout attendu et qui ont offert de belles résistances, les Koenigs aussi, eSport, qu'on n'attendait pas à ce niveau de la compétition, donc énormément, énormément de batailles pour aller chercher les meilleures places possibles. Et à ce jeu-là, c'est Team Vitality qui s'en est le mieux sorti, l'équipe numéro 1, donc on pourrait dire 100% française, qui est venue chercher cette grande finale, mais on ne manquait pas de qualité, en tout cas, en termes de matchs durant ce week-end. Non, c'est vrai qu'on a eu une très très belle gamer-assemblée, des matchs qui ont été serrés, et ça a fait extrêmement plaisir. Surtout qu'on était passé sur un nouveau format cette saison, des matchs couperés, puisqu'il n'y avait pas de loser bracket, donc tout simplement il ne fallait pas d'échecs possibles pour cette LAN, et c'est Vitality et le stream qui s'en sortent bien au final. Comme on l'a dit, des favoris, mais il y avait quand même du monde derrière, et c'est plutôt encourageant pour la scène française, notamment pour les événements à venir, puisqu'on a vu, encore une fois, des équipes qui confirment, d'autres équipes, effectivement, qui arrivent sur la scène, avec de l'ambition, et j'espère que cette gamer-assemblée leur donnera les moyens de pouvoir s'épanouir pour la suite. On le sait, les compétitions, les LAN, c'est comme ça qu'on forge de l'expérience, c'est comme ça qu'on crée un collectif, qu'on noue des liens forts entre les joueurs, et c'est grâce à ces liens, peut-être que ces équipes vont pouvoir se servir de la GA comme un tremplin qui vont les permettre d'être projetés jusqu'aux qualifications de la Challenger League qui vont arriver durant l'été. Comme vous vous en doutez un petit peu, on est en train de travailler en termes techniques pour permettre aux joueurs de rejoindre la partie, et voilà, évidemment, la régie travaille de leur côté pour résoudre ces petits problèmes que nous avons actuellement, mais très très prochainement, cette grande finale de la gamer-assemblée qui va pouvoir commencer. Les joueurs, en tout cas, sont prêts, et on les voit, qui sourient, qui discutent entre eux, qui sont extrêmement détendus, ça fait plaisir à voir quand même cette atmosphère. J'en discutais tout à l'heure quand on était sur le chemin pour arriver au niveau de cette grande scène, et bien les deux équipes qui avançaient ensemble, on discutait entre joueurs, on était vraiment sans distinction, c'était pas le stream d'un côté, Vitality de l'autre qui arrive chacun dans sa bulle, mais non, tout le monde discutait, on était mêlés, il y a une très bonne ambiance, on voit Ryze là, tout sourire, qui est en train de discuter avec ses mates, mais globalement, voilà, une atmosphère très agréable durant ces deux jours. Oui, et puis on a eu droit, notamment, lorsque nous avons eu l'occasion de stream sur la chaîne Ramos X France, des petits coucous notamment, donc c'est toujours sympathique de nous retrouver tous ensemble pour cette gamer-assemblée, vivement la prochaine, j'ai envie de dire, mais avant, on a une belle finale qui va s'annoncer, les problèmes qui devraient être réglés d'ici quelques minutes maintenant, mais comme tu l'as dit, assez content, et surtout, à ne pas oublier, c'est un record pour la scène Ramos X Siege, et même dans le monde, c'est la première LAN du monde entier qui a été organisée sur Ramos X Siege, qui a regroupé autant d'équipes, on en avait pratiquement une quarantaine, donc un exploit non négligeable, justement, pour la communauté française. Oui, non négligeable, et qui a été largement relayée, notamment Aliquopédia, qui est spécialisée dans le suivi de toutes les compétitions, qui est venue mettre en avant cet événement, ce regroupement de la communauté Rainbow Six, donc plus large même que la France, puisqu'on a vu les Trust Gaming qui ont fait le déplacement depuis les Pays-Bas pour pouvoir participer à la compétition, de nombreuses équipes françaises, ont fait le déplacement d'un peu partout en France, pour pouvoir essayer d'aller chercher ses places, de sortir de poule, ou bien d'aller se batailler dans le braquette amateur, afin de continuer à jouer encore et toujours, chercher la progression, chercher de nouvelles stratégies, la confrontation, et c'est ça qui a été beau tout ce week-end, c'est que peu importe le niveau auquel on évolue sur Rainbow Six actuellement, eh bien on pouvait trouver sa place, on pouvait trouver du plaisir à jouer ensemble, et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ça qui compte au final ? Oui, c'est totalement ça, et c'est le plus important, et je vous rassure, les problèmes ont été réglés, la finale qui va se lancer d'ici quelques instants, et on commencera, comme on l'a expliqué sur Oregon, avec l'équipe de Le Stream qui commence du coup en défense. Oui, Le Stream en défense sur Oregon, Team Vitality en attaque, on est en train de mettre en place les tout derniers réglages, mais je peux déjà vous dire que les joueurs ont rejoint le lobby, on est en train de lâcher les petits ready dans le chat, le jeu de la chef qui devrait pas tarder d'être lancé, ça y est les HF, HF, c'est parti, on va pouvoir lancer cette grande finale Rainbow Six de la Gamer Assembly 2019 ! Allez, faites du bruit pour votre équipe, et si vous n'avez pas de préféré, faites du bruit pour le beau jeu, on peut s'y attendre, et en plus, sympathique, on a la caméra sur les joueurs. Et oui, excellent, cette facecam, ça c'est toujours très sympa à voir, d'avoir la réaction des joueurs en direct, c'est Le Stream qui va commencer à ban, le premier attaquant, Capitao qui va être ban d'entrée, oui on le sait Capitao, depuis son rework, les carreaux asphyxiants qui sont très très forts pour venir déranger la défense au niveau du basement, et bien Capitao qui ne sera pas présent, on enchaîne avec Urban Blitz du côté de Team Vitality, Rise ne pourra pas le jouer. Oui, malheureusement, parce qu'il a quand même bien joué son Blitz, hier il avait été assez handicapant, et sur Oregon, surtout sur cette map avec des couloirs qui sont extrêmement étroits, le Blitz justement a un avantage tactique non négligeable, donc on préfère ne pas s'embêter avec cet opérateur, on décide de le bannir, et ce sera un écho pour la défense, choix classique côté Vitality, quand on sait qu'ils mettent énormément de temps à poser leur attaque, et qu'ils attaquent généralement dans les 30 dernières secondes. Oui, c'est un écho qui a été ban quasiment durant tout le tournoi par Team Vitality, on terminera par Clash, on n'a pas envie de voir Bibou, Captain Bibou sur sa Clash qui peut poser de nombreux problèmes, on sait qu'il peut être très dérangeant, très agressif, il peut prendre énormément d'informations, la première manche qui va être lancée, le stream e-sport en défense, Team Vitality en attaque, et Alphama, qui nous a fait une petite blague, évidemment, il n'y aura pas de Tachenka, par contre, une Mira, Smoke, Lésion, Vigile et Jäger, un Vigile, c'est intéressant, on pourrait voir un Uno en full roaming. Oui, surtout sur Raygon, c'est ce qu'il faut ici, tenter, comme on l'a expliqué, on ne vous l'a pas dit, mais on l'a dit tout au long de la soirée, pour ceux qui n'ont pas suivi justement, on va vous expliquer comment fonctionne l'équipe des Vitality, c'est une équipe qui a besoin de poser son jeu, de prendre énormément d'informations, et une fois qu'ils sont posés, c'est pratiquement impossible après d'échapper à la pression, à la grosse pression qui est mise en place, donc l'objectif, ça va être de les ralentir, d'éliminer énormément d'outils d'observation, plus de bruit s'il vous plaît quand même. Et c'est parti, ce premier round, phase de prep, pour le stream, on va directement venir renforcer la trappe dans le main, et CIS qui va déjà très loin du côté ouest, et on se rend compte qu' et CIS va être en full roaming, on vient lâcher une impact pour créer une rotation, qui va permettre à Uno d'avoir pas mal de choix quand il va prendre la pression de la part de l'attaque Vitality. On le sait, Vitality, ça avance vite, ça prend les rotations, ça va être compliqué pour Uno d'arriver à avoir un impact sans se faire découper au moment où il va vouloir revenir en arrière. Voilà, c'est pour ça que son objectif, ça va être de détruire énormément d'outils d'observation, ce qu'on appelle les drones, et ensuite de pouvoir redescendre petit à petit, étage par étage, prendre pourquoi pas un ou deux kills, ça va être sa mission première, mais globalement, il y a peu de chances qu'ils puissent survivre, c'est vraiment l'objectif de faire perdre un maximum de temps ces Vitality. Perde du temps, et encore mieux, ce serait d'arriver à arracher un joueur des Vitality avant de reculer. Voilà, on a déjà avancé, 2 minutes 40, et on est déjà présent au niveau de la Shower Locker, ça a été très vite comme insertion là du côté de Sneaky, on va voir si on va pouvoir avancer plein, toujours Roudon, qui est caché au-dessus, qui va à 30, de la première montée, la cam qui a été détruite, le drone qui avance, on va visiblement, rapidement s'insérer au niveau de l'escablant, Essiz, qui est ici dans la Kitchen, prêt à prendre le pic. Oui, il a posé énormément de goût magnés, attention, le premier duel ici, qui aurait dû être emporté, ça ne se joue à pas grand chose pour Essiz, Essiz qui va être obligé de reculer, mais il a fait perdre énormément de PV à Sneaky, qui va devoir jouer un peu plus safe. Et pendant ce temps, là, Uno, qui a pris une ligne extrêmement agressive au niveau de la grande fenêtre, le premier kill, qui est tombé, ce duel encore de Uno, qui est en train de prendre aussi en défense au niveau de cette armurie, un duel intéressant, Bibou qui a perdu pas mal de points de vie, on a pris beaucoup de dégâts pour l'instant du côté de la team Vitality sans faire tomber personne chez le stream, ça va être compliqué là, Vitality, il va falloir faire tomber ce Uno qui pose énormément de problèmes actuellement. Oui, et puis le problème, c'est qu'il a X dans son dos, donc Bibou a quand même ici une marge assez limitée, il ne sait pas s'il doit d'abord se concentrer sur ce vigile ou s'occuper du Jagger, et pour l'instant, c'est du temps de perdu, exactement la stratégie qu'il faut mettre en place contre ces Vitality. Ah, et Uno qui pose beaucoup, beaucoup de soucis, on a une ligne aussi pour jouer la verticalité et 6 qui garde ce point de pression au niveau de la Kitchen, le Jagger de X prêt à tout le moment à venir en renfort, Bibou, est-ce qu'il va prendre ses ressources ? Oui, il prend la décale, et c'est Uno qui va tomber sous les balles du joueur Vitality, on ramène en 4v4 et X a une micro-line qui pourrait être extrêmement intéressante, on est au courant, le Prefire qui ne connectera pas, X sous pression, il a été droné, sur lui, ça va être compliqué pour le joueur de stream de s'en sortir ? Ça va être extrêmement compliqué et ce serait bien pour lui qu'il arrive à prendre un kill avant de pouvoir mourir ici pour retarder au maximum l'exécution des Vitality, pour l'instant il tient bon puisque côté Vitality on a pris un maximum d'informations et maintenant on va se déployer ici, le kill qui va être pris par X, très bien joué, 4v3 en faveur de le stream et les deux joueurs Vitality qui sont vraiment lowlife. Lowlife, on n'a pas pris le contrôle de la map pour l'instant, côté Vitality, il reste 34 secondes à jouer et 6 qui se replacait au niveau du grenier, c'est très bien joué, on va venir assist le X qui pour l'instant a été seulé, attention le push qui va être fait, 2v3 et 6 qui prend le kill, survive ou 4v2 maintenant, le décalage, le X qui va faire tomber et brider et 6 qui va en terminer avec une poumagne, premier round pris par le stream de manière assez imposante, on n'a pas laissé ces Vitality s'insérer comme il le voudrait. Oui et finalement les Vitality qui n'ont même pas pu arriver jusqu'au site bombe ici, ils ont été stoppés net, c'est exactement la stratégie qu'il fallait employer du côté de le stream pour contrer ces Vitality, c'est chose faite, une Oregon qui est une map comme on a dit qui devrait être plutôt à l'avantage des Vitality, vu comment cela commence, ça risque d'être un peu plus serré tout de même. Et oui, je suis assez impressionné par cette mise en place et surtout par cette capacité qu'a Uno à tenir une position, à gagner énormément de temps du côté de le stream et pour l'instant la stratégie de base j'ai envie de dire des Vitality qui est de progresser, d'éliminer les roamers un à un pour pouvoir prendre le contrôle de la map qui n'a pas fonctionné. La deuxième défense de le stream partira sur une défense au niveau du Kids et on a sorti un pulse du côté de Rise où on va jouer la verticalité. Oui sans doute qu'on va jouer au niveau de la cuisine pour prendre énormément d'informations avec le capteur cardiaque et pourquoi pas utiliser ce C4, c'est en tout cas l'option qu'on a l'air de prendre du côté de Rise, on est même parti très très loin pour le moment peut-être pour aller à la chasse aux outils d'observation et on va même jouer avec une Mira au niveau de la cuisine on va vraiment avoir une poche de résistance assez importante ce qui signifie que côté Vitality il va falloir se déployer pour éliminer la Mira et le pulse ou alors absolument ne pas s'en occuper dans ce cas là on risque de potentiellement subir effectivement la foudre une fois qu'on essaiera de s'insérer sur cette chambre. Alors c'est vrai qu'en général on a pu le remarquer aujourd'hui les Vitality qui ont plutôt tendance à attaquer côté grande tour pour venir mettre de la pression par les fenêtres de la Kids par exemple et si on ne vient pas déloger un Rise et bien on pourrait potentiellement empêcher la pose du diffuseur par en dessous en venant poser un C4 grâce à la prise d'information du capteur cardiaque et voilà l'insertion des Vitality qui va comme prévu arriver du côté de la grande tour personne pour la défendre du côté de le stream on devrait pouvoir s'insérer assez facilement. Oui on pourrait s'insérer assez facilement mais on prend le temps bien comme d'habitude de bien placer les drones de bien placer les climbers pour éviter de se faire surprendre par ces joueurs le stream qui ont été extrêmement mobiles sur leur première défense pour le moment un petit peu moins mobiles on a vu quand même Rise pouvoir se promener mais là on va plutôt jouer sur la verticalité le jouer à fond donc on va attendre que les Vitality tout simplement se présentent et commettent des erreurs. Rise positionné au niveau des toilettes pour l'instant il ne voit personne venir du côté ouest de l'amas personne qui est en train d'avancer côté locker et pour l'instant cette poche de résistance qui n'est pas vraiment inquiétée évidemment on le sait que ça va arriver de l'autre côté Bibou qui a pris une position intéressante là on est en passée par le basement remontée Escamen le drone qui est en cours on va casser la cam on est attendu par A6 et son lésion il a été repéré Bibou qui va reprendre la ligne peut-être le premier duel ici et Lamira qui devrait tomber sous les balles de la Twitch Vitality pendant ce temps la Zofia Sneaky qui va venir mettre une clé mort pour s'assurer qu'on n'aura aucune sortie Oui et comme le jeu très très lent du côté Vitality mais jeu classique et on est en train de se positionner on a positionné les différentes clés mort et maintenant il va falloir se montrer pour aller chercher ces joueurs le stream qui comme on l'a expliqué ne sont absolument pas mobiles ils attendent patiemment l'assaut qui va être proposé par les Vitality et voilà le dernier drone on est en train de se mettre en place un joli drone sur le BP qui va pouvoir permettre de donner énormément d'informations on prend de l'information et ça y est on commence à mettre la pression au niveau des fenêtres de la Kids les premiers smogs qui sont jetés par X c'est la sortie de X qui va rater plein son mais qui va réussir à prendre la première kill au pompe la Revenge qui va être prise instantanément par Bibou attention ça veut dire qu'on n'a plus personne du côté de Kids si on s'est replacé Lamira qui a remplacé X et qui est prêt à prendre n'importe quel assaillant qui viendrait à rentrer grâce à son pompe Alfama positionné et attention le coup de pompe qui va passer pour l'instant aucun dégât attention il y a eu un trade ici Uno et Prid qui se sont neutralisés la sortie de Alfama qui va prendre le kill et qui va pouvoir re-rentrer au niveau du Dining Spark qu'est-ce qui va arriver à temps ? Non et c'est une situation de 3v2 à l'avantage de le Skimsport 3v1 maintenant après le kill de Aces sur Brilé et Spark qui se retrouve tout seul pour ce 1v3 en situation de cloche chaque 15 secondes de la fin il a le désamorceur mais il doit monter l'étage cela devrait être extrêmement compliqué pour le joueur Vitality et en plus on est en train d'essayer de chercher des kills s'assurer qu'il n'y avait personne dans l'eau malheureusement pour Spark cela devrait se traduire par une défaite attention il aurait pu prendre le kill ici Ryze qui vient sauver son camarade et qui prend le kill 2-0 pour le stream et pour l'instant on joue très très bien du côté de le stream on les connait ces Vitality ils savent comment ils fonctionnent ils savent que ça va attaquer dans les derniers moments et pour l'instant c'est efficace on les attend on est prêt à les recueillir on est prêt à prendre l'agression aussi et à ce petit jeu là c'est le stream qui mène 2-0 pour l'instant oui 2-0 effectivement ah et on nous demande de modifier le fauve je n'ai pas fait attention on va s'occuper de ça tout de suite puisque bien évidemment un fauve 90 c'est un peu la base hop là voilà et voilà l'AFV qui a été modifié et bien pour avoir l'image la plus qualitative possible qu'on ait un maximum d'informations et surtout qu'on ait les mêmes informations que les joueurs éviter de rater des choses que les joueurs eux auraient pu voir on est parti au niveau de la défense tower cette fois-ci une eau qui va sortir une accog avec ce dock rise sur jäger et 6 toujours sur lesions alfama sur mira et x qui sortira un mute un extend qui est proposé par le stream puisqu'on va aller faire une rotation au niveau du grenier renforcé au niveau de la master on va s'étendre assez largement du côté de stream quand même sur cette défense oui une défense tour qui est toujours assez compliqué à défendre on le verra tout à l'heure sûrement avec les vitality c'est une de leurs spécialités mais cette défense là il ne faut absolument pas rester dans la tour c'est extrêmement compliqué même si on a ban capitão il y a des facilités avec les grenades en envoyant également des lignes etc donc on va tenter de ralentir au maximum les vitality et le fait de prendre possession d'une grande partie de la carte ça permet également de pouvoir agresser depuis les différentes fenêtres que vous voyez tout autour du bâtiment pour empêcher le rappel justement des joueurs vitality ça démarre du côté d'Evey on a spawn spawn massif du côté nord-est pour venir mettre une pression instantanée au niveau de la tour et 6 qui va monter au top tower une position qui est cruciale dans la défense de ce bombe-side puisque tant qu'on a quelqu'un en haut de cette tour c'est quasiment impossible de l'attaquer quasiment impossible de poser attention on a une inintéressance ici mais c'est qual qui va intercepter Uno et qui va ouvrir le score dans ce round pour l'Evey on en parlait de ces fenêtres qui seraient les fenêtres agressives de la défense le stream et Qual qui a réussi par ce tout petit trou à repérer tout de même son adversaire Uno qui tombe et c'est dommage puisqu'avec son dock il aurait clairement pu prendre énormément de kills c'est un danger qu'on vient de se retirer ici du côté vitality c'est extrêmement bien joué ouais ouais c'est un danger important on va pouvoir mettre de plus en plus de pression sur Acey qui est bien positionné pour l'instant c'est vrai que c'est toujours dangereux et on connaît maintenant la position précise du joueur le stream mais on a du mal à descendre parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens du côté de la Kids pour poser des problèmes à des joueurs qui montraient en rappel du mauvais côté de la tour Acey qui se fait mettre encore sous pression pour l'instant il tient bon le joueur dès le stream on vous l'a dit cette position qui est cruciale mais X qui va rétablir l'égalité Qual qui va faire le dégât Alpha qui va venir prendre la revenge sur Qual instantanément 3v3 l'équilibre des forces qui est de nouveau en place et Acey ce qui n'a toujours pas bougé ça va devenir un problème pour les V oui ça va devenir un problème du côté des Vitality et on va absolument le déloger ici attention ça pourrait se passer ici pour Spark le timing qui permet à Acey de réussir à se mettre à couvert et on n'a plus trop le choix on a deux solutions soit on tente de jouer directement par le bas de la tour mais dans ce cas là on peut s'attendre à un retour d'Acey soit il faut jouer le tout par le tout par ce top et ça risque d'être compliqué puisqu'Acey est toujours bien en place voilà Acey qui joue très bien qui tourne autour de la tour et qui va prendre ce kill en plus pour prendre l'avantage numérique et plus le temps avance plus la team Vitality est en train de manquer de solutions on va poser une goût mine au niveau de cette fenêtre pour venir se protéger d'une insertion Acey qui est en train de faire un boulot énorme pour protéger le bombe site autour de le stream oui et on a beau lui envoyer toutes les flashs possibles il reste plus que 30 secondes et c'est un peu désespéré ce qu'on tente ici du côté des Vitality et on veut absolument on veut absolument prendre ce top et attention Acey's au haut par la fenêtre et c'est Spark finalement qui arrive à s'insérer il reste plus que 20 secondes pour les joueurs Vitality Spark qui va prendre directement la ligne il est attendu par Ryze Ryze qui n'a pas réussi à prendre le kill mais il ne reste plus que 13 secondes et attention Bridey qui prend le kill Alphama qui se retrouve tout seul Alphama qui fait tomber Spark il va venir se cacher attention le duel et c'est Alphama Alphama pour le 3-0 de le stream énorme énorme Alphama qui avec une arme pourtant pas difficile à jouer à longue portée va réussir à faire tomber le premier joueur enchaîné le deuxième kill le dernier rempart de le stream impérial sur cette défense tour tout d'abord Acey's qui a gagné énormément de temps on n'a pu rentrer que dans les derniers moments côté Team Vitality on était affaibli en 2v2 et Alphama qui tient la baraque le stream e-sport qui confirme son break 3-0 pour l'instant et si Oregon était bien la map qu'on avait considéré comme favorable pour Team Vitality et bien ça s'annonce pas très bien pour eux surtout qu'on est sur la défense la plus difficile à placer sur Oregon du côté de le stream et on a réussi à le mettre avec ce magnifique clutch d'Alphama sur scène c'est important le mental est clairement du côté pour l'instant de le stream Vitality on les connait ils vont se battre jusqu'au bout mais c'est quand même 3 manches d'avance qui risquent de peser lourd sur la fin de la map et on a décidé de reprendre cette défense baseman du côté de le stream et en changeant de stratégie cette fois-ci on n'aura plus un Uno qui va jouer extrêmement loin du BP et qui va ralentir les V on va plutôt jouer avec un Frost et ouais mais cette Frost pourquoi pas et pourquoi pas là j'ai loin du BP pourquoi pas venir mettre un tapis rouge sous la grande fenêtre et je me demande si c'est pas ce que va faire Uno là on va venir placer un premier tapis rouge en haut de l'escablant et ça c'est pas mal parce que c'est très difficile à voir surtout quand on a une Frost à proximité qui pourrait venir prendre et bien le pic au moment où on vient détruire ce tapis et voilà deuxième Frost qui va être posé définitivement Uno qui ne va pas se contenter de rester autour du site mais qui va bien venir mettre la pression du côté ouest de la map oui et un côté ouest où Sneaky a l'habitude de justement s'insérer il pourrait se faire surprendre par ses pièges même si on connait le bon drowning du côté des Vitality mais on ne sait jamais sur les 30 dernières secondes si on a perdu les drones comme on l'expliquait assez rapidement dans la partie on va devoir un peu se déplacer à la veuglette et c'est là où les pièges de Frost pourraient être justement le plus impactant donc il va falloir s'en méfier du côté des Vitality et A6 toujours dans sa cuisine avec toutes les Goomind pour permettre d'éviter l'insertion des adversaires A6 qui est vraiment qui est vraiment énorme pour l'instant sur son vision qui pose de gros problèmes à la team Vitality Bibou qui est en train d'approcher du garage évidemment on est en train d'avancer dans le couloir de la Dining A6 qui est bien au courant grâce à ses Goomind qui ont été prépositionnés pour l'instant on le sait Vitality qui prend son plan qui prend son temps qui prend les informations mais jusque là la stratégie qui n'a pas payé puisque à force de prendre son temps et bien le Streamy Sport arriver à se repositionner arriver à comprendre là où on voulait en venir du côté des V et pour l'instant on est toujours en 5v5 1 minute 50 les Vitality qui sont à peine rentrés dans le bâtiment Oui encore une fois on a un Bibou si je ne dis pas de bêtises c'est ça et attention on se part Carussa à prendre le kill sur X un kill qui peut débloquer la situation puisqu'il reste encore 1 minute 42 à jouer et A6 qui décide de repartir après toutes les Goomind qu'il a placées il va même se replacer donc Grenier ça peut être intéressant ici ce move si on ne l'a pas repéré Oui on vient en soutien de Uno qui va prendre le premier duel ici au top et Uno qui va prendre le kill qui va redescendre instantanément finalement A6 qui va se retrouver tout seul au niveau du Grenier Rise qui est venu en soutien on s'est repositionné du côté du joueur belge interception de A6 par Bibou et Bibou le deuxième kill qui va faire tomber Uno première situation davantage Alfama qui va remonter 3v2 en faveur des Vitality il ne reste plus que Rise Alfama 1 minute 5 à jouer situation de 2 vs 3 on va se replacer du côté d'Alfama on a cette Mira assez classique qui va permettre de ralentir au maximum les Vitality de pouvoir les empêcher pourquoi pas de plantes il lui reste encore un C4 qu'il pourra décocher pour éliminer le porteur du désamorceur mais cette infériorité numérique qui peut leur coûter cher mais on a les deux meilleurs défenseurs de BP j'ai envie de dire sur cette bombe Smoke Mira qui peuvent clairement en 40 secondes retarder et même anéantir totalement une plante il va falloir vraiment être malin il va falloir vraiment optimiser le stuff placer les Smoke en bon endroit du côté de Koal pour permettre à Bride d'aller poser le diffuseur voilà les Smoke qui commencent à être lâchés du côté de Rise on avance ça y est Bride qui va commencer la pose du diffuseur les Smoke qui vont certainement être envoyés peut-être un C4 le C4 qui est envoyé malheureusement à contre-temps et on va pouvoir retourner faire la plante du côté de Bride 10 secondes la plante qui est engagée maintenant Rise qui va s'assurer qu'il n'y a personne dans le bac l'agression de Alfama Alfama qui va tomber et Koal aussi sous les balles Koal pardon qui va faire tomber Rise dans cette cover très importante au niveau de la rotation et c'est Vitality qui arrive à débloquer le compteur et ils ont très bien et ils ont très bien joué ici on a réussi à esquiver le C4 on s'y attendait le C4 de la Mira et Bride on l'a vu tenter une pause et puis finalement repartir assez rapidement le C4 qui n'a rien donné et à 10 secondes de la fin avoir seulement des smoke ça devient extrêmement compliqué on a vu les joueurs le stream se déployer pour aller chercher les kills malheureusement pour eux ce n'est pas suffisant ici puisqu'on a une très bonne couverture de la part des Vitality qui reviennent dans le match ici 3-1 et 5ème défense pour le Streamy Sport on le voit quand on a un manque d'impact de la part de Essis et du Unuo et bien tout de suite la physionomie du match se transforme on arrive à les repousser on arrive à prendre la possession et c'est là où le jeu des Vitality devient très fort dès l'instant où on s'est créé cette zone de confort où on peut couper les lignes où on peut mettre en place le stuff et déclencher l'exécution finale et bien c'est à ce moment là que toute la finesse stratégique de Team Vitality se dévoile on l'a vu cette plante réalisée à la perfection par Bridey 3-1 nouvelle phase de préparation côté le Stream on est reparti sur une stratégie à peu près identique avec 1-6 qui vient renforcer la cuisine et donc encore un double roaming qui va être intéressant ou non cette fois-ci sur une Valkyrie pour prendre plus d'informations je pense qu'on a noté que Team Vitality ne jouait pas d'IQ jusque là oui et puis le Frost on va dire un one shot c'est une stratégie qu'on ne peut essayer qu'une seule fois la Valkyrie qui va apporter un peu plus d'agressivité un peu plus de visibilité justement dans le jeu qu'ont faisaient les Vitality pour pouvoir essayer de trouver leur point faible dans l'assaut essayer de voir s'il n'y a pas un endroit où le joueur un bac par exemple ne serait pas couvert bref ça peut être tout simplement un choix ici extrêmement intéressant et puis il ne faut pas oublier la Valkyrie a également un C4 qui peut permettre de sortir de bien nombre de situations extrêmement dangereuses bref méfiance du côté des Vitality on voit le duo Uno et X ici positionnés au niveau du générateur et du grenier Sneaky qui a bien vu les Goomans qui sont posés par Essize on est au courant maintenant que Essize il tient cette Kitchen le Prefire qui ne connectera pas on est en train de prendre l'information on a vu que Essize est en train de reculer on sait qu'il est encore là Essize qui fait des allers-retours qui va reculer s'est synchronisé avec X on est en train de faire le tour on va peut-être repasser par le grenier mais énorme mouvement très rapide là de la part de le stream pour bien faire perdre faire tourner un petit peu la tête à l'attaque il va falloir maintenant redroner reprendre l'information pour les Vitality afin de s'assurer qu'on a la zone de confort suffisante pour passer à l'exécution en tout cas la trappe qui va être ouverte oui ce n'est pas forcément une mauvaise chose côté Vitality ils aiment bien avoir le contrôle de la carte donc leur laisser ce contrôle c'est justement un peu dangereux du côté de le stream mais comme tu l'as dit c'est parce que X est remonté grenier continue de mettre cette pression mais c'est un peu ici un pari qu'on tente de faire puisqu'on l'a comme tu l'as expliqué on entend l'exothermie qui a permis d'exploser la trappe et donc on a déjà des lignes prises par les Vitality qui empêchent du coup les streams de pouvoir jouer à 100% avec leur mobilité classique allez on tente un préfire là à travers cette fenêtre de la part de X ce travers qui ne connectera pas attention les Vitality qui sont déjà en train de se mettre en place et ils disposent de pas mal de temps cette fois puisqu'il reste plus d'une minute au compteur pour faire cette exécution on a un grand classique là ce genre de choses qu'on voit rarement quand Vitality n'est pas là c'est un 5v5 et une exécution qui se prépare généralement du ménage qui a été fait avant grosse pression qui est mise sur Alfama là derrière Samira 45 secondes à jouer et on cherche les bonnes mines pour Team Vitality afin de pouvoir commencer à exécuter oui et le Jackal qui a repéré la Myras n'est pas forcément le perso le plus utile ici à repérer puisqu'on sait où elle est placée mais attention parce que Essis qui prend le double kill ici sur quoi peut-être le triple kill d'Essis non il est stoppé net par Spark 4 vs 3 en faveur de le stream ça devient de plus en plus compliqué côté Vitality on a bien le contrôle de cette trappe mais l'infériorité numérique risque de leur poser problème pour planter ouais une IEM là qui lâchait pour venir briser des Gooman qui aurait pu être présente Bridey qui fait un premier bait évidemment on sait qu'il y a une Myra on a pris l'information là Goomine qui était encore présente on sait que dans ce corner il y a quelqu'un qui est positionné il reste 3 secondes pour la plante et le TK de Alphama qui va mettre fin au rêve de Vitality de remporter ce round très solide sur la défense et le voilà le voilà le point faible des Vitality quand on n'arrive pas à se créer l'espace suffisant quand on ne met pas la pression qui est nécessaire pour empêcher le stream d'utiliser son stuff et bien on prend un C4 dans les 3 dernières secondes et il est impossible de recommencer la plante ce qui les a vraiment déstabilisés dans cette manche c'est le retour d'Isis qui a fait très très mal sur cette meeting qui avait été laissé libre pourtant assez rapidement et ce retour et ce double kill a tellement permis d'avoir cet avantage numérique qui déstabilise la team Vitality comme tu le dis on n'a plus le temps de mettre en place ce stuff on n'a plus le temps de préparer l'attaque et à partir de ce moment là c'est avantage le stream nous faire plaisir en sortant l'Ortachenka mais finalement ça sera remplacé par un Kaïd un agent qui a été validé depuis la demi-saison de Pro League et qui est maintenant autorisé en compétition et bien il sera sur S6 on connait ces griffes électrifiées qui permettent de rendre électriques les murs et de les protéger à tout ce qui pourrait être ouverture à l'exothermique ou aux valettes Zibana notamment au petit local qu'on joue généralement sur cette défense au top et on va même pouvoir Bandit Trick de très très loin donc là c'est ce qu'on appelle le Kaïd Trick on lance la griffe et comme tu l'as dit ça électrifie les murs qui permettent de détruire les charges exothermiques donc c'est clairement ici l'objectif et le fait de jouer sur cette distance ça permet d'éviter d'être mis en danger notamment si on a une potentielle personne un attaquant qui vient de buyer l'escalier blanc fin de la phase de prep pour le stream et insertion des vitalites il y a les drones qui sont déjà en train de parcourir la grande tour et on a repéré X qui intelligemment va rapidement se replier après avoir détruit un drone et on le voit ce grenier qui a été renforcé avec la petite ligne qui pourrait être intéressante ici sur l'étage inférieur qui est en train de drôner pour s'assurer qu'au niveau de la tower on va pouvoir s'insérer X au niveau de ce grenier 2 minutes 20 il faut rentrer maintenant messieurs de chez Vitality oui côté Vitality on préfère jouer d'abord la tour rouge la sécuriser puisqu'une tour rouge qui n'est pas sécurisée ça veut dire impossible d'attaquer ensuite sur les fenêtres qui ont risque de se faire éliminer par des sorties et on le voit ici puisqu'on va clairement jouer sur le site bombe A ou le site bombe B et le but de la tour rouge après c'est pourquoi pas de nettoyer le grenier bref d'encercler la défense le stream et les éviter justement de pouvoir prendre le bac et on est sur une stratégie qui a totalement changé côté le stream on ne joue plus sur la verticalité non plus de verticalité pardon on a étendu un petit peu au niveau de l'armurie et pour l'instant par contre on est sur une stratégie assez classique qu'on a pas mal vue du côté des V prise de la tour rouge on vient se positionner au niveau des fenêtres qui s'assurent que personne ne fera la rotation au niveau du timing au niveau de la small tower on l'avait vu le stream e-sport qui avait été extrêmement agressif X puis Alfama avait sauté aux fenêtres pour s'assurer qu'on allait mettre à mal l'agression des V pour l'instant on est encore en 5v5 on va mettre du stuff pour essayer de poser des problèmes au bandit pour l'empêcher de faire un bandit trick et réception de X par Bibou au niveau de la meeting ça c'est important puisqu'on prend l'ascendant on se libère le grenier et évidemment on va pouvoir commencer à mettre de la pression au niveau des fenêtres de la kit oui grenier pas encore totalement ici sauvé et la caïd de très très loin qui n'aura pas en plus non on n'aura pas si on a réussi à empêcher la termite elle a explosé parfait ce caïd trick mis en place ici par Isis l'objectif de la Zofia c'était de détruire les charges de bandit qui ont été mises le bandit est venu s'interposer et finalement on n'a plus de stuff j'ai l'impression pour ouvrir ce grenier et cela risque d'être terrible à 40 secondes de la fin on va devoir lancer maintenant l'assaut du désespoir pour les vitality on n'a plus de solution côté V on n'a pas plus prendre le contrôle au final de ce grenier si on va le faire ouvrir mais il est déjà très très tard il ne reste plus que 25 secondes il va falloir lancer l'assaut par un endroit ou un autre et c'est au niveau des fenêtres Kids qu'on va réorienter l'attaque l'agression d'Alphama Sneaky qui répond par une volée de balles on ne va pas réussir à trouver le jeu et c'est Bridé qui va faire le kill sur Uno on est en train de s'insérer Alfama qui est complètement plein Alfama qui va faire le kill sur Sneaky on est en situation de 3v4 deux joueurs en rappel on va venir mettre un coup de bon ici Alfama qui est en train de tenir encore une fois la maison on est vu de Kids et 6 qui va faire tomber abridé 2v2 et 6 et Alfama Alfama sur KAL Impérial dans sa Kids qui permet encore une fois à le stream eSport de tenir bon sur les assauts de Team Vitality et on tient la route on est très fort et c'est un 5 à 1 au moment du changement de side Alfama Impérial il y avait trop peu de temps de toute manière côté Team Vitality pour réfléchir à un autre assaut et Alfama même en infériorité numérique avec cette mira à cette distance là il a été comme tu l'as dit impérial mais qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de ce joueur qui est vraiment en train d'exploser depuis cette saison ce jeune joueur de 18 ans qui est clairement monstrueux sur l'ensemble pour l'instant de sa saison de Pro League et qui l'est aussi ici là clairement la scène ne le fait pas peur d'ailleurs petit tableau des scores pour vous montrer AC's 8 kills et Alfama on en parlait déjà 9 kills on est vraiment bien bien rentré dans son match du côté justement de ces joueurs le stream eSport oui et je suis surpris de voir ce score au moment du changement de side le stream qui a proposé des stratégies et bien en fait je suis surpris de voir le stream qui a des stratégies aussi avancées sur Oregon on les a vu jouer qu'une fois on aurait pu se dire que c'est une map qui n'avait pas forcément énormément travaillé c'est pour ça qu'il l'a choisi c'est pas souvent et bien on pourrait croire ce soir que le stream a réservé ses strats à cette occasion pour jouer Vitality on sait que c'est pas le cas et pourtant et pourtant très efficace dans leur défense t'as pas forcément besoin de strats je pense pour contrer les attaques Vitality c'est vraiment une manière de jouer et ça se travaille c'est sûr et Vitality c'est une équipe qui ne ressemble à aucune autre dans leur manière de fonctionner c'est très très difficile de s'y adapter donc t'as pas besoin de faire les strats que tu fais classiquement ça se joue assez différemment on va voir maintenant ce que ça va donner sur les défenses Vitality où là pour le coup tu peux essayer d'anti-strat même si c'est assez compliqué puisque Vitality joue également énormément sur la mobilité on l'a vu sur les matchs de cet après-midi notamment avec un Spark qui avait joué ses adversaires totalement à l'opposé du site-bomb et ses adversaires c'était les Trust Gaming d'ailleurs je m'en souviens étaient venus le chercher et avaient perdu beaucoup trop de temps oui la phase de 2 prep qui est déjà terminée depuis 30 secondes à Ryze qui a avancé très très vite derrière le droning attention non Alphama qui est positionné au niveau de l'école donc on a le contrôle à remonter au niveau de ses stairs et le tir de Ryze qui ne connectera pas évidemment on essaie d'être agressif du côté de Vitality on ne va pas laisser le stream prendre un contrôle aussi rapide énormément de stuff qui a été dépensé au niveau de la meeting donc on ne va pas on va essayer de tenir bon on va essayer de cantonner le stream au niveau de semaine et on le sait très bien que si on n'a pas le contrôle de la meeting attaquer sur le basement c'est compliqué oui très compliqué on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs avec les Vitality le retour d'Icees qui avait totalement empêché ce beau contrôle qu'on voit généralement du côté de Vitality en tout cas on est bien parti sur cette carte maintenant il va falloir assurer sur les attaques on est patient pour l'instant du côté des Vitality avec cette belle défense meeting dont tu parlais Spark d'un côté Sneak et de l'autre on est prêt à jouer potentiellement sur les Revenge et voilà Spark qui a pris le kill et de l'autre côté c'est Sneaky qui tombe attention Spark peut-être qui va reprendre un nouveau kill Spark non il tombe sous les balles de Ryze Ryze qui permet à le stream de faire un double kill ici et de prendre l'avantage numérique oui oh là là ici qui vient confirmer cet avantage en faisant tomber Bibou 4v2 maintenant les deux joueurs Vitality qui vont devoir faire le clutch ici Bride et sur Smoke on le sait c'est un spécialiste de l'exercice le Smoke DV il est capable il a remporté des situations beaucoup plus difficiles que celle-là Cal au niveau du B pour protéger le back on reprend l'information au tempo un peu du côté de stream pour s'assurer qu'on a tout ce dont on a besoin pour effectuer l'exécution l'ouverture des trappes évidemment qui est en cours là la stratégie logique du côté du stream ça serait bien d'avoir 3 personnes qui vont attaquer dans le main et faire dropper par exemple un ou non dans le back pour s'assurer qu'on met en place une forme de pince c'est pour ça que du côté de poil on est justement en train de surveiller cette trappe pour éviter que ce que tu viens de dire puisse se produire et ça va être à Bride d'essayer de le tenir mais il est un peu trop loin oh attention Bride qui Patrick oh il a pratiquement éliminé Alphama Alphama qui a très peu de PV il reste plus que 20 secondes mais Bride se retrouve tout seul ici 18 secondes on va venir le chercher ici bien joué de la part de Bride qui arrive à prendre le premier kill il a l'information mais non ce sera trop compliqué avec la belle couverture de Ryze 6 à 1 pour les joueurs le stream soit 5 balles de map et on a fait une exécution quasiment parfaite là du côté de le stream un joueur qui va planter deux joueurs qui s'occupent de couper les lignes d'agression et un quatrième joueur qui va push pour essayer de faire des dommages dans les lignes de défense c'est parfait c'est maîtrisé c'est 6 à 1 et comme tu l'as dit c'est 5 balles de match pour le stream e-sport j'entends pas beaucoup 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 le public supporter Team Vitality qui en a besoin maintenant je pense allez on est parti la phase de 6-peak du côté de la composition le stream Banastledge H Twitch Thatcher c'est assez commun on sait que Uno aime beaucoup jouer la Twitch il est très efficace avec on a mis ici sur H attention attention à l'impact que peut avoir le joueur allemand lorsqu'il est mis sur un agent aussi agressif et on parlait de la défense tour rouge des Vitality tout à l'heure un peu leur spécialité sur Oregon et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place ici on va voir si cette défense va leur porter chance face à l'équipe le stream on va voir également si on va la défendre un peu différemment de ce qu'avait proposé l'équipe le stream tout à l'heure avec je vous rappelle un Isis qui avait été monstrueux sur ce top et surtout le beau clutch d'Alphama on est plutôt sur une stratégie classique avec une défense de la meeting pour avoir une très belle couverture de l'arrière scène et sûrement un grenier qui devrait être renforcé non un top plutôt qui va être laissé libre pour Koal et Spark qui vont pouvoir être extrêmement mobiles venir justement porter problème ici à l'équipe le stream avec Spark qui vient d'ailleurs de placer une éve-laille sur l'extérieur même deux éve-lailles si je ne dis pas de bêtises il y a deux écoles en général sur la défense de la tour et Bibou qui va faire tomber le Fama le revenge instantané de X qui va ramener les équipes en 4v4 mais on le voit que les Vitality ils ont faim et ce n'est pas parce qu'ils sont largement menés qu'ils vont lâcher l'affaire Bibou très agressif heureusement le patron X était présent et c'est Niki qui va remonter au niveau de ce top tower qui va prendre la position que possiblie Exilise grosse swat et le duel gagné par Renault Reiss qui est déjà en train de poser des avanceurs ou non deuxième kill Eiss qui fait tour et le stream E-Sport qui remporte cette première map quel assaut quel assaut de le stream qui a laissé aucune chance aux joueurs Vitality incroyable cette swat qui met totalement à néant les espoirs Vitality sur cette tour rouge incroyable ce qui vient d'être fait ici par les joueurs le stream la map qui n'était pas la leur est remportée de très très belle manière ça risque de proposer également du beau jeu sur club et côté Vitality il va falloir trouver des solutions se remobiliser ce n'est qu'une carte il en reste encore deux potentiels il faut les gagner rien n'est encore joué mais cela s'avère très compliqué impressionnant impressionnant le stream e-sport qui nous montre pourquoi pourquoi ils sont actuellement deuxième de la pro-league européenne pourquoi ils se sont qualifiés pour mille ans phase finale de la saison de pro-league mondiale et bien c'est pour ça parce qu'on a une qualité individuelle des joueurs qui est vraiment impressionnante et en plus on a un collectif qui est bien rodé qui est bien en place qui est capable de mettre des exécutions précises sur site et on l'a vu là les V qui ont complètement été débordés par les assaillants qui sont arrivés de toute part sur cette tour assez impressionnant ce qui a été proposé par le stream et c'est donc tout naturellement qu'ils viennent de remporter cette première map on le rappelle c'est un BO3 il faut donc remporter deux maps pour prendre cette grande finale et le stream e-sport qui vient de mettre un pied en avant en direction du trophée et c'est parti pour la deuxième carte qui sera club une carte plutôt en faveur de le stream e-sport ils ont battu la Team Empire premier de Pro League c'est justement cette semaine sur club ce qui leur a permis de s'offrir les portes des Pro League enfin des finales de Pro League qui se dérouleront à Milan avec une stratégie assez particulière qu'on a vu notamment à Glaz qui avait été très impactant peut-être qu'il serait bon du côté de Vitality d'Alban on va voir tout de suite ce qu'on va choisir et bien ce sera plutôt le Montagne choix intéressant également un Montagne sur club qui peut vraiment être extrêmement impactant oui très bon agent Montagne sur club c'est vrai je pense notamment au tunnel par exemple pourquoi ? parce que dans le tunnel on ne peut pas pêcher un Montagne on ne peut pas passer sur le côté si on a un agent derrière qui est en train de le protéger et bien c'est juste un rouleau compresseur qui va avancer encore et encore jusqu'à la porte du BP alors que le stream e-sport qui va les ban à fuse moi je vois Ryze qui est mort de rire je ne pense pas que ce ban était réellement prévu du côté de le stream mais en tout cas le fuse qui va être retiré et le deuxième ban ban défensif on va quand même enlever la clash de Bibou et le dernier ban du côté de Team Vitality on le saura dans quelques secondes mais en tout cas ce ban Montagne ce ban clash c'est des agents qui peuvent être vraiment pertinents sur cette map ah même Fuse pour le jeu des Vitality je trouve que les Vitality qui aiment bien contrôler avoir un contrôle parfait de la map Fuse ça permet de déstabiliser totalement une défense donc je ne pense pas que ce soit un choix si bête que ça je ne me souviens pas je ne me souviens pas avoir vu Vitality jouer Fuse c'est pour ça que je ne suis pas convaincu que ce soit volontaire parce que ce n'est pas un agent que je les ai vu jouer récemment peut-être que j'ai raté quelque chose dans les derniers matchs mais et bien en tout cas on est parti on est parti sur cette deuxième map et il va être temps d'encourager l'équipe que vous souhaitez voir triompher est-ce que vous voulez voir le streaming sport gagner cette cup ? est-ce que vous voulez voir Team Vitality nous emmener sur une troisième map ? c'est partagé c'est partagé cette deuxième map en tout cas qui va démarrer on aura un six-peak de la part de Spark qui va passer sur une Alibi ce n'est pas la première fois qu'on voit Spark sur Alibi non il est parfait d'ailleurs j'ai envie de dire sur Alibi il joue très très bien extrêmement agressif très mobile notamment sur cette défense Alibi est tellement fine qu'il peut se cacher dans certains espaces comme Caveira notamment au top ici de cette défense en tout cas du côté Vitality on n'a plus trop le choix il va falloir absolument remporter cette défense pour s'offrir un matelas très confortable avant de pouvoir débuter les phases d'attaque et pour essayer de remporter cette carte et pour l'instant on est parti sur une stratégie assez classée que je pense qu'il y aura tout même du revenir ouais les supporters la Vitality qui donne de la voix ça fait plaisir et les Vitality on sait ça les boost ce genre de choses en général et ils vont avoir à coeur de remercier de faire honneur à tous ces encouragements Bibou déjà en roaming avec un lésion on a décidé de commencer par une défense Basement et là qui sera sorti et là qui va permettre de prendre beaucoup d'informations et potentiellement de prendre l'avantage dans les duels grâce à ces pièges et Spark qui a perdu quelques PV je me demande si c'est pas une grenade à percussion qu'il aurait mis au lieu d'un prisme peut-être on a vu ça juste au bas de la fenêtre à moins qu'il ait pris des dégâts ce qui m'étonnerait tout de même ça va être compliqué là allez alors que l'insertion va commencer au niveau du côté de le stream 2 minutes 25 pour l'instant pas encore de réel duel enclenché on est en train d'essayer de prendre le contrôle du top en tout cas on est en train de chasser Spark les lignes qui vont bientôt être coupées Bibou qui est là en renfort pour empêcher un potentiel flank du côté des serveurs et on le voit ils sont très déployés le stream ils ont vraiment envie de couper toutes les rotations possibles l'ouverture qui avait été faite ici Spark qui fait un premier préfire qui va essayer de sortir au niveau de ses stairs on va attendre ici et non on va repasser dans le cache Spark qui a envie d'en découdre c'est Bibou qui va faire tomber ACES en premier Spark qui est encore en difficulté oh et Spark qui va tomber sous les balles d'uneau on a réussi à libérer le top mais attention Bibou est toujours pas très loin il est actuellement dans la remise du garage très près de l'escalier bleu il va être aidé en plus de Quall intéressant ici la défense qui va être proposée à deux avec un Bibou qui va essayer de se faire oublier ou justement de bait pendant que Quall viendrait prendre la ligne ouais ouais on va avoir envie d'attirer les agents de le stream sur Bibou une Goomine qui a été prise ici on a l'information évidemment on commence à utiliser le stuff du côté de Ryze et des dégâts qui vont être mis attention Bibou qui est obligé de reculer et Quall qui va essayer de prendre le duel mais on est mis trop sous pression du côté des Vitality on est obligé de reculer en tout cas on a fait perdre pas mal de temps et c'est déjà une bonne chose situation de 4v4 il reste une minute la map qui est sous contrôle le streaming sport mais on n'est pas encore prêt à exécuter et attention du côté de Ryze bleu qui est vraiment très très bien couvert on va peut-être faire la rotation c'est ce qu'on est en train de faire justement du côté de Ryze on a compris comment a été positionnée la défense des Vitality on va du coup les prendre par le côté de l'église et jouer totalement différemment et pourquoi pas même passer par l'arburier en tout cas Uno déjà c'est Bibo qui va en faire les frais Sneaky qui tente un préfire ici au niveau de la church avec son bandit l'ouverture qui va être fait au niveau de la moto on va pouvoir attaquer de plusieurs côtés en même temps on vient reposer des batteries ici pour éviter la bonne interception d'Alphama au niveau du couloir et c'est un 4v2 qui est proposé pour l'instant pour le stream le drop qui est fait au niveau du bleu les smokes qui sont lancés et il ne reste qu'à 1 seconde ce qui fait tomber bridé et c'est un 4v1 maintenant Sneaky condamné à l'exploit ça n'arrivera pas Alphama qui vient prendre le dernier kill et première manche remportée par les attaquants le streamy sport l'agressivité vitalitique il n'aura fait qu'un kill finalement avant de pouvoir revenir sur BP pas suffisant pour stopper l'attaque ici des joueurs le stream qui ont très très bien géré qui ont fait la rotation au meilleur des moments ils ont bien compris qu'on avait une forte défense du côté du bleu on avait décidé de prendre les lignes de l'autre côté tout en revenant après la fin sur bleu une fois qu'on avait liquidé tout simplement les difficultés proposées par les vitality et finalement cela se passe plutôt bien pour le stream qui sont les premiers à mettre cette manche sur club bien parti pour l'instant pour une victoire il va falloir maintenant limiter l'hémorragie du côté des vitality ouais on enchaîne quand même pas mal de routes en faveur de le stream et ça va être important pour le mental que Vizeti marque cette prochaine défense on a décidé de passer sur le BP cache serveur qui est un très bon BP depuis le rework de club il fait partie des bons sites les plus joués la composition assez classique du côté des vitality on va avoir un maestro qui permettra de prendre de l'information à travers de potentiels smoke sneaky qui est une lésion qui va certainement venir jouer au niveau du garage et notamment de la passerelle qui pourrait être push par les attaquants cette passerelle qui est vraiment déterminante concernant la prise du serveur Shuki qui referme la porte et la phase de prep qui se termine insertion dès le stream e-sport avec un spark avec son maestro qui va jouer au niveau de cette passerelle position classique du maestro pour empêcher toute insertion au niveau du garage c'est peut-être même Ryze non Ryze on va se présenter ici on va jouer directement à proximité du BP et oh attention parce qu'on peut se faire attaquer rapidement du côté de sneaky de son lésion dans le stock oui en effet sneaky qui va déjà être mis sous pression il a qual en soutien qui était au niveau du bleu voilà il est pris on avance directement derrière le drone sneaky qui finira par tomber par un trap parce qu'il va être réceptionné attention on a entendu la fenêtre qui s'ouvrait et finalement on va s'en sortir du côté de sneaky mais on a dû reculer et l'étau qui se resserre déjà on a vu Ryze qui a pénétré dans le stock qui va prendre une ligne là qui va couper tous les retours potentiels à partir du garage on est en train de travailler dans le même temps l'ouverture du mur et c'est qui va prendre le premier kill et qui va faire tomber Spark et c'est Spark qui couvrait le garage je vous rappelle et ça risque de faire très compliqué un poil qui va devoir se replacer c'est surtout Bibou qui a pris la ligne pour empêcher vraiment qu'on puisse s'insérer côté garage plus qu'une insertion au garage avec la passerelle pour les attaquants ce serait tout simplement difficile de pouvoir défendre sur site pour les vitality c'est bon ça contient ce garage coûte que coûte ouais l'ouverture on l'entend qui est fait au niveau du mur serveur X présent potentiellement pour mettre de la pression non c'est pas le mur serveur c'est le mur garage qui a été ouvert on a envie de se créer des lignes on a envie de prendre le contrôle de ce point extrêmement important attention à Bibou qui veille au grain qui est en train de protéger cette porte 1 minute 27 toujours l'avantage 1v4 et 4v4 maintenant puisque Koal fait tomber ici ce kill va permettre à Bibou de se replacer il va être très agressif mais il va être stoppé net par Alphama 4 vs 3 en faveur de l'estream très belle couverture d'Alphama qui attendait depuis tout à l'heure justement l'erreur du côté des vitality oui Bibou là qui était naïf qui n'a pas pensé que la ligne pourrait être tenue à partir du bridge et finalement Koal complètement coincé ici qui va se faire piquer en boucle par le drone évidemment la sortie de Koal qui va être extrêmement compliquée la ligne est tenue sur lui on prend encore des dégâts de ce drone de twitch et c'est qui bien joué qui va faire tomber X qui ramène en 3v3 Koal qui va être obligé de faire un exploit pour se sortir de cette position attention Rise qui fait la décale qui fait tomber le joueur de chez vitality 40 secondes maintenant pour arriver à faire une discussion correcte sur le site et on est en train de se repositionner du côté des joueurs le stream on risque de passer par l'escalier oui ça va être le cas et attention parce qu'on est bien attendu par Vridé qui avec le fusil à pompe et la SMG peut vraiment tenir coûte que coûte l'escalier et il faudra donc mettre la pression sur Sneaky on est en train de réfléchir il ne reste plus que 20 secondes on va donc attaquer depuis cette terrasse on a aussi un attaquant qui arrive depuis le garage ça va devenir très compliqué de tenir mais à 14 secondes c'est largement jouable pour les Vitality il va falloir tenir les lignes par contre si on veut pouvoir reposer on a la formation le SMG qui a été lâché Alfama qui commence à poser le diffuseur la rotation qui ne va pas être possible pour Sneaky le trou qui n'a pas été fait correctement on fait la décale au niveau de la porte on a été attrapé par Reiss le diffuseur qui a été planté sur le travers un Vridé qui va faire le kill sur Alfama et le diffuseur présent la décale qui va peut-être être possible Vridé pour le clutch et non c'est Uno qui va sécher le joueur Vitality deuxième round remporté par le Stream eSport vraiment très très en place sur ce match oui très en place et là ce qui a manqué c'est ce trou de rota comme tu l'as expliqué qui a été mal fait mal positionné qui a empêché de pouvoir prendre une ligne directe sur après la pose du désamorceur l'empêché et là on finit par se replacer finalement devant sur cette porte une ligne qui est bien tenue depuis la passerelle en faveur des attaquants et c'est donc un 2-0 logique pour l'équipe Le Stream dommage parce qu'on avait quand même réussi à prendre le premier kill au niveau des Vitality mais on n'a pas réussi tout simplement à capitaliser dessus par la suite ouais ce garage qui a été difficile à tenir Bibou qui malheureusement en voulant prendre une décale s'est fait rattraper par la coupe tenue de l'extérieur et c'est donc un 2-0 en faveur de Le Stream nouvelle phase de prep du côté de Vitality on a décidé de rester sur ce bon site cache serveur est-ce que du côté de Vitality on est en train de se dire ok c'est bon on a compris pourquoi ce BP il n'a pas fonctionné on va corriger les erreurs et cette fois-ci on va tenir bon Spark meurt quand même assez rapidement au sein de la partie aussi cette passerelle une fois qu'elle tombe ça devient très compliqué pour les Vitality de pouvoir tenir on l'a vu ici on a pris la ligne directement qui a permis la couverture assez facile au final du désamorceur donc peut-être aider Spark ou alors Spark on n'a pas vu le kill peut-être qu'il avait été un peu trop il avait laissé un pixel ou alors il avait mal tenu la ligne ce qui m'étonnerait tout de même mais voilà peut-être l'aider on a replacé un level eye on pourra prendre des informations et on a aussi un dispositif de blocage qui a été mis en place par Koal pour défendre Spark sûrement pour éviter des flashs il a peut-être été mort comme ça justement flashé puis après éliminé on a peut-être tout de suite fait la ligne oui les Iskarus qui vont être placés pour avoir l'information une ligne très importante sur Club ça veut dire qu'on veut de nouveau se concentrer sur la prise de ce garage encore une fois essayer au moment opportun de faire bouger Spark Sneaky qui a déjà perdu la moitié de ses points de vie insertion de Ryze très rapide au niveau de l'entrée et on va réceptionner Sneaky c'est bien joué Ryze qui n'avait pas été annoncé et le joueur belge qui va pouvoir ouvrir déjà la marque et une très très bonne insertion ici du côté de Ryze très très bonne insertion et c'est Sneaky qui tombe et qui ne pourra pas utiliser ses coups pour ralentir au maximum les adversaires on va pouvoir se déplacer assez facilement et attention la très belle ligne ici de koal et de l'autre côté j'ai l'impression que c'est Ice-6 non Ice-6 qui est en train de drôner ça aurait pu être une ligne assez intéressante et Alphama qui va poser assez classiquement cette termite et on ne va pas pouvoir tenter pour du trick du côté de Bivou puisqu'on a été mis sous pression de l'autre côté oui mis sous pression on a tenté de jeter un C4 lors du déplacement le C4 qui n'a pas connecté on était suffisamment loin et bonne information sur cette Heavy Lie posée par le maestro des Vitality koal qui est venu en soutien on veut essayer de tenir un maximum de temps dans ce garage par contre attention on le sait maintenant l'ouverture est faite au niveau du mur serveur ça veut dire que par exemple le Spark s'il se relève et bien il est mort oui et le drone Twitch assez intéressant j'ai l'impression qu'il a essayé de viser une première Heavy Lie et ça a l'air d'avoir même fonctionné et du côté de Spark on va tenir comme tu l'as dit ce garage coûte que coûte oui la première Heavy Lie qui est bien détruite il ne reste donc que celle-ci et la pression qui va être mise a-t-on l'information qu'on a bien deux joueurs Vitality sur cette passerelle puisque si ce n'est pas le cas ça pourrait être assez dramatique si tout le monde se concentre sur Spark ouais Koal en plus qui a une bonne ligne attention là et c'est Ryze qui pourrait en faire les frais un préfire encore Koal qui va prendre deux balles maintenant on va être obligé de bouger Spark qui va réussir de son côté à faire tomber X peut-être une sortie qui a été faite au niveau du balcon non il l'a pris par ailleurs mais on est un petit peu bloqué Uno qui a réussi à rentrer sous les deux joueurs V mais qui pour l'instant n'a pas réussi à faire la différence il ne reste plus que 38 secondes Ryze qui va tomber sous les balles de Koal et peut-être le premier round qui pourrait être mis par les V puisqu'il ne reste que 30 secondes et on a une position dominante et Uno on n'a pas réussi à déloger ces deux joueurs de la passerelle Uno qui attendait l'erreur de pique du côté de la team Vitality qui a réussi à bien gérer le beau duo qui a permis de tenir passerelle et attention parce qu'on a réussi à prendre le premier kill du côté d'Alphama sur ce 4v3 on est donc passé sur un 3v3 mais il va tomber bien joué de la part de Bibou qui élimine Alphama tout de suite revenge dans ces Uno Master enfin Uno qui vient éliminer Koal pas de revenge ici le désamorceur qui est tombé Spark et Bibou qui vont finir ici les duels Vitality qui met la première manche ici leur première manche sur Club ouais c'est bien joué on a été solide on a été extrêmement patient du côté de Koal et de Spark sur cette passerelle et c'est ce qui a fait la différence dans ce round on s'est acharné du côté de le stream à vouloir essayer de les déloger mais on le sait cette passerelle c'est une position dominante si on arrive à y rester et bien il est impossible de rentrer dans le garage une rotation a été call en même temps que l'entrée d'Alphama sur site peut-être que si on n'avait pas eu à se précipiter peut-être que si on avait fait ce call 15 secondes avant plutôt que de s'acharner sur le garage on aurait eu beaucoup plus de latitude néanmoins c'est la team Vitality qui ouvre le score et qui vient casser la winning streak dès le stream 2 à 1 dans cette deuxième map et surtout c'est aussi Vitality qui a réussi à bien s'adapter on en parlait de la défense on avait bien vu que le point faible de la défense tout à l'heure ça avait été Spark qui avait peut-être été isolé du reste de la défense Vitality là il a été aidé par Qual aidé et donc 2 kills qui ont été faits qui permet forcément après de réduire les espoirs du côté le stream esport de remporter le BP même si c'est toujours possible c'est beaucoup plus difficile on l'a vu en tout cas belle adaptation du côté des Vitality ça montre qu'ils sont toujours dans leur match toujours en train de réfléchir et qu'ils ne laisseront aucun doute gratuitement aux joueurs le stream ah mais ça on en doute pas on les connait ces joueurs Vitality en termes de mental de hargne d'esprit compétitif de volonté de vaincre ils sont complètement présents et ils vont enchaîner enfin de la phase de préparation sur ce bon site Gym Master et un setup j'ai envie de dire assez classique du côté d'EV si ce n'est que on a encore sorti une alibi du côté de Sneaky et c'est vrai qu'on la joue pas tant que ça je connais pas beaucoup d'équipes qui jouent à Libye comme ça en roaming à part les Vitality ça dépend il y a quand même pas mal d'équipes alors pas mal d'équipes non peut-être pas pas mal mais on a certaines équipes qui axent beaucoup à Libye parce que c'est un personnage un opérateur qui est extrêmement mobile très facile d'utilisation également et on peut aller d'un côté à l'autre avec la rapidité sur Club notamment c'est très facile si on veut jouer comme le joue Vitality de jouer j'ai envie de dire salle par salle c'est à dire qu'on va mettre de la pression on va essayer de détruire des drones puis on va venir reculer etc c'est le meilleur moyen je dirais pour défendre Gym et la Master et c'est pour ça que Sneaky est tout de suite remis il s'est replacé au niveau de la Cache Room comme vous pouvez le voir et attention Uno Master qui est en train de remonter l'escalier et oui Uno la position déjà très agressive on avance et je sais pas s'il a été repéré Uno en tout cas on a déjà la coupe et oui on va pouvoir prendre un premier kill il n'avait pas été annoncé Uno et le premier kill on est déjà quasiment sur site on est rentré le deuxième kill Uno il va faire un massacre et Bridé qui vient arrêter l'hémorragie Bibou qui va faire un deuxième kill et ici c'est la folie la Bridé qui va prendre le kill sur la Fama on est déjà en 2v2 alors qu'il reste 1 minute 40 à jouer attention le Prefire qui ne passera pas encore un du S et qui va être obligé de reculer ici et c'est Asiz qui va venir chercher le joueur Vitality 2v1 Bridé qui va être obligé encore une fois de faire un clutch pour sauver l'équipe clutch possible il a le désamorceur en face de lui on va être obligé du côté des joueurs le stream d'aller le récupérer ou de faire le kill et le redrone ici qui vient de donner des informations sur la position de Bridé on sait qu'il est dans la salle de bain maintenant il va falloir profiter de 7 minutes pour jouer de la meilleure des façons soit prendre un crossfire soit venir jouer les revenge et on est plutôt parti sur l'optique du crossfire pour le moment ouais on avance de façon simultanée je pense qu'il y a beaucoup de communication en ce moment du côté de le stream on connait la position approximative de Bridé parce qu'on a bien compris qu'il y avait un trou de rotation entre les toits attention la première décale et Aceez qui va par cette magnifique tête prendre le run et permettre à le streaming sport de remettre un break 3-1 en faveur de le stream quel run quel run avec un feu d'artifice qui a été déclenché par l'insertion de Uno Oui Uno qui aime bien c'est un peu sa spécialité de trouver le point faible des défenses adverses et de venir aussi insérer là le point faible c'était cet escalier on avait pourtant du barbelé mais il a été tellement j'ai envie de dire lent dans son déplacement qu'il a fait très peu de bruit on était peut-être encore en train de faire des petites routes peut-être du côté vitality bref on s'est fait totalement surprendre et à partir du moment où j'ai envie de dire le loup est rentré ici forcément dans la bergerie bah les moutons exactement et Uno on le sait extrêmement extrêmement puissant extrêmement impactant depuis qu'il arrivait chez le stream 3-1 nouvelle phase de préparation pour la team vitality on a décidé de revenir au niveau du basement on n'avait pas défendu encore au niveau du basement d'ailleurs team vitality si je ne me trompe pas c'est bien ça on a sorti Kaïd évidemment Kaïd qui peut être intéressant pour venir empêcher l'ouverture des trappes mais heureusement du côté de le stream on aura un Thatcher et c'est vrai qu'en l'absence de Thatcher on aurait été bien embêté oui surtout c'est le contre parfait pour le Kaïd Kaïd tout simplement qui peut comme on l'a dit tout à l'heure électrifier des murs mais également des trappes et par en dessous et impossible de détruire une griffe si on ne l'a pas de visu ou alors il faut utiliser le Thatcher donc comme tu l'as expliqué Sneaky ici qui va avoir la lourde tâche de détruire enfin de détruire de protéger ses trappes pourquoi pas aussi de jouer un Kaïd Trick également c'est à dire des Hibana qui seraient positionnés sur les trappes ou même une termite et de venir la détruire donc ça peut être une bonne option côté Sneaky bref Kaïd est un opérateur assez intéressant sur ce BP on peut même s'occuper des murs-églises par exemple sans avoir besoin de jouer le bandit Trick et donc d'être soumis potentiellement à un tir adverse ouais ça demande un bon timing ça demande un bon game sense pour eh bien anticiper le moment où l'ouverture va être faite en reposition très agressive si Bibou on a entendu le drone on recule un petit peu pas mal de Goomans qui ont été positionnés et j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout en roaming là du côté D.V on fait oui ce qu'on appelle un roaming de proximité c'est à dire qu'on a mis en place un bunker et c'est uniquement à l'abord de ce bunker qu'on va venir pick qu'on va venir être agressif pour surprendre l'adversaire et ne pas lui permettre d'être trop tranquille trop serein dans son approche du bombsite Rise qui prend une ligne au niveau de l'escap bleu 1 minute 50 on est rentré tranquillement du côté de le stream on est rentré tranquillement comme tu l'as dit pas de pression mise en place par les joueurs Vitality on attend vraiment de jouer pratiquement en mode torture ici les adversaires avec une belle protection sur bleu comme d'habitude énormément de barbelés pour empêcher les rushs et on a pris pas mal d'informations du côté de Rise on a au moins d'informations sûres et certaines qu'on a un joueur qui est dans le bleu et on va devoir l'attendre on attend l'erreur pendant qu'on est en train de mettre en place le setup agressif du côté des joueurs le stream avec notamment AlphaMak qui devrait ouvrir les trappes d'ici quelques instants ou alors ce sera le cas de l'A6 qu'on voit ici il essaye de prendre un kill pour éviter l'impact trick voire comme on l'a dit tout à l'heure la caillite trick et on a presque pu prendre un kill ici mais ce n'est pas le cas ouais ouais ça passe vraiment rien on le voit nous avec la surbrillance évidemment et s'il ne le voit pas oui pour ceux qui ne connaissent pas l'impact trick c'est faire un trou dans le plancher à côté de la trappe pour essayer d'empêcher l'ouverture X qui a drop attention on n'a pas vu ici X qui arrive à flic sur Sneaky et à prendre l'avantage dans ce duel 5v4 attention Leto est en train de se resserrer on a drop la moto Uno qui va faire tomber 5v3 maintenant Leto se resserre sur les vitality et les duels qui tournent à l'avantage le stream rise et 6 et le poids et 6 qui fait tomber les joueurs vitality sur site impérial le joueur allemand dans ces duels une tête deux têtes c'est énorme la puissance l'impact de ce joueur et oui très très belle agressivité de la part de X qui est venue dès qu'il a pu drop au niveau de cette trap bar à aller mettre la pression sur l'église ce qui a obligé Koal du coup à devoir remettre un petit coup d'oeil justement sur l'église être surpris du coup par l'arrivée de deux joueurs dans le bleu bref il était un peu ici un peu paniqué il ne pouvait pas savoir comment réagir et après ça déroule un rouleau compresseur on a un beau pôle d'attaque au niveau de cette église on est venu ouvrir et donc on a vu les deux kills d'Icees et de l'autre côté Bridé aussi qui a été mis sous pression depuis le bleu bref quasi impossible de sortir de cet étoe c'est ça et c'est un petit peu le problème sur Clubhouse quand on ne propose pas de roaming qu'on laisse une équipe telle que le stream s'approcher progressivement du site sans vraiment être inquiété c'est qu'une fois que l'étau est serré on ne peut s'en échapper ce sont des joueurs qui ne vont pas rater un défenseur qui cross une ligne ce sont des joueurs qui sont prêts à agir avec énormément de communication de synchronisation dans le push et là on l'a vu l'étau resserré les joueurs Vitality sont tombés un par un et c'est déjà 4 à 1 4 à 1 en faveur de le stream e-sport attention si on devait faire le changement de side à 5 à 1 et bien le moral pourrait commencer à être entamé du côté des Vitality et surtout que pour la dernière défense on a décidé de rejouer le basement alors qu'on avait réussi à mettre la seule défense qu'ils ont mise au niveau de la CCTV enfin de la cache room serveur qu'ils auraient pu reprendre et qu'ils n'ont pas voulu ici et on va peut-être jouer beaucoup plus agressif mais c'est A6 qui va reprendre déjà le premier kill sur Bibou beaucoup plus agressif ces joueurs Vitality on le voit ici attention Spark le kill qui pourrait être pris pour Spark et on a même le temps de pouvoir prendre le drone de s'assurer et c'est Koal qui va prendre le kill de son côté sur Ryze extrêmement agressif on a totalement joué différemment du côté des Vitality pour l'instant 4 vs 4 attention un duel extrêmement risqué la passerelle on est en train de se mettre en rappel on va passer tête à l'envers pour essayer de surprendre de Spark le vigile qui a décidé de sauter de cette passerelle évidemment on va se rendre invisible au drone du côté de Spark on va peut-être essayer de back puisqu'on a fait perdre pas mal de temps à le stream situation de 4 vs 4 puisque Ryze a fini par succomber et Bibou qui va être stoppé dans son agression voilà on est revenu sur site 4 vs 4 2 minutes et X qui fait tomber Sneaky puisque dans le même temps on a essayé de mettre de la pression et on a avancé au niveau du tunnel attention Bridey mis sous pression le Bridey le défenseur il est totalement blanc et voilà c'est l'agression qui est pris qui va tomber 4 vs 2 on est pas bien là du côté de Vitality non on est pas bien du tout il reste déjà 1 minute 40 et le BP est bien ouvert à proximité Kual qui est du coup redescendu au niveau de cette église et qui va avoir des difficultés il est en train de surveiller le drop potentiel depuis la trappe de son côté Spark joue depuis le bleu va peut-être venir se recoller un peu au niveau de Kual et attention il est mis sous pression et Spark qui va finir par tomber sous les balles d'Icees il ne reste donc plus que Kual tout seul condamné à l'exploit le clutch 1v4 on est en train de poser le désavanceur du côté de Wix le premier kill qui est pris par Kual attention peut-être le deuxième le deuxième kill de Kual le 2 vs 1 désavanceur posé peut-être le troisième kill pour Kual ça se passe vraiment pas loin on va pouvoir prendre le temps de recharger il faut freeze un peu la situation du côté de le stream ou éteindre totalement les ardors de Kual pour l'instant Kual qui le joue parfaitement bien le troisième kill qui peut être probable probable attention et non ça tombe sous les balles d'Icees très bien joué de la part de Slim Sport 5-1 ils s'en sortent encore une fois de plus très très bien sur leurs assauts et maintenant ils n'ont plus que deux manches à mettre pour espérer remporter cette gammeur assemblée 2019 ouais c'est dommage on y a cru pour Kual qui avait été vraiment solide dans ces duels on sent du côté de Vitality qu'il y a une vraie volonté qu'on baisse pas les bras qu'on a envie de donner notre maximum mais c'est juste pour l'instant des deux streams e-sports qui sont instoppables qui sont trop puissants dans leurs duels trop puissants dans leurs agressions on n'arrive pas à les contenir changement de side il faut espérer que du côté d'Eve on a bien travaillé on a bien imaginé quel schéma de jeu on pourrait mettre en place sur Clubhouse pour arriver à mettre sous pression à déranger c'est le stream e-sports qui pour l'instant ne faiblissent pas j'ai envie de dire au contraire oui qui ne faiblissent pas petit rappel des scores ici 10 kills pour Isis pour le moment 7 kills pour Uno qui ont été les deux joueurs pour l'instant côté le stream qui ont été les plus efficaces et du côté des Vitality quoi l'avec 5 kills notamment avec les deux kills qu'ils viennent de faire dans la manche précédente mais on voit que côté Vitality on a eu un peu plus de mal sur les duels ça se comprend au niveau ça explique aussi le résultat simplement le 5-1 pour l'instant du côté de le stream mais voilà on a souvent tendance à le dire et avec justesse qu'entre les attaques et les défenses on est vraiment sur deux modes de jeu totalement différents c'est pratiquement une nouvelle partie qui est en train de se présenter ici pour les Vitality et oui nouvelle partie clairement il va falloir vraiment faire preuve d'efficacité maintenant on est déjà quasiment dos au mur la défense qui s'est mis en place du côté de le stream un Rise qui pourrait être rapidement mis à mal ici mais il va reculer on prend pas de risque on va quand même utiliser le capteur cardiaque au niveau de cette fenêtre mini stock pour et bien prendre un maximum d'informations essayer d'envisager par quel sens l'attaque de Team Vitality va se déclencher X au niveau de la protection du tunnel Rise finalement qui revient sur le site pour faire ce que fait le mieux et bien utiliser le capteur cardiaque pour jouer la verticalité oui exactement alors l'avantage en plus de ce pulse c'est qu'on peut le jouer de manière extrêmement sécurisée pour le moment c'est ce qu'il fait ici puisqu'on a pas de pression qui est mise sur cette verticalité mais il va pouvoir prendre pas mal d'informations ça va être l'objectif ici on a décidé de jouer finalement avec une agressivité modérée pour le moment du côté de le stream e-sport qui est prêt à réagir à l'information que lui donnera Rise et qui a comme objectif pour le moment de détruire un maximum de drones du côté des Vitality tous ceux qui viendraient descendre dans cet escalier ouais c'est en fait pas mal des drones qui ont été détruits ici on ne cherche pas trop l'agression pour l'instant du côté de le stream on a décidé de laisser les Vitality approcher du site par contre on prend énormément d'informations le capteur cardiaque qui va détecter les joueurs on évidemment on se prépare un AC4 on entend Rise regardez qui communique à la caméra pour donner les infos à ses mates 1 minute 38 et les Team Vitality qui avancent progressivement mais sûrement à leur habitude oui on est en train de mettre en place le jeu on va sûrement utiliser après les X-Keros et les exothermiques d'Ibana et de Thermite pour ouvrir des trappes s'offrir de nouvelles lignes plus les X-Keros d'ailleurs puisque les thermiques vont permettre d'ouvrir les murs potentiellement de l'église ici et pour le moment on a pas mal d'informations ce drone qui a pas été repéré qui permet de connaître la position du Kaïd et donc potentiellement du Kaïd sur les murs de l'église et oui X qui n'a vraiment pas vu ce drone et ça devrait permettre à Qual de pourquoi pas lancer une grenade un Qual qui fait l'ouverture évidemment on essaie de mettre de la pression de la part du Bug d'EV 57 secondes encore et il n'y a pas une si grosse pression que ça pour l'instant du côté de Vitality qui est imposé à le stream on n'est pas encore descendu à la trappe au niveau de la moto on n'a pas avancé dans le bleu si ça y est Qual qui va avancer dans le bleu évidemment pour mettre en place une potentielle coupe d'un retour et ça y est la trappe Memo on a drop Bridé qui est en train de se mettre en place pour une potentielle exécution on avance du côté de Qual la H qui est lancée on va bientôt exécuter côté de V oui on va bientôt exécuter mais c'est Uno qui prend le premier kill et dans le bleu ici Qual qui n'arrivera pas à prendre le kill qui s'est présenté à lui Bibou qui élimine Alphama attention la grenade ici qui pourrait faire mal et cette grenade non qui ne connectera pas ça risque d'être compliqué on est parti sur une attaque là sur deux fronts mais on s'est bien repositionné du côté des joueurs le stream oui il reste 10 secondes maintenant Uno qui est l'OHP ici ce qui va faire tomber Spark Bibou qui fait tomber Rise situation de 2v2 il reste 6 secondes maintenant Uno qui est mal mais c'est ici ce qui va faire retomber Kale Bibou qui y est doit faire l'exploit maintenant il pose Bibou mais il sait qu'il n'a plus de temps il va certainement être repéré par le joueur dès le stream eSport attention on a 6 balles de match pour le stream 6 balles de match pour le stream encore une fois une défense ici qui était parfaite j'ai envie de dire on a su attendre les Vitality pas comme on l'a dit pas forcément agressif on a éliminé énormément de drones les deux grenades de quail qui n'ont pas pu prendre un kill qui aurait pu permettre d'arriver beaucoup plus vite bref Vitality en grande difficulté pour le moment face à des streams qui sont impériaux et à voir maintenant sur cette nouvelle défense salle de surveillance salle de recette comme on l'a dit Tachenka sorti par E6 depuis tout à l'heure et c'est validé et l'Auto-Tachenka qui sera joué par E6 j'ai hâte de voir ce qu'il va utiliser comment il va utiliser la batteuse la sulfateuse montée sur pied du Lord et voilà on va rester évidemment sur E6 profiter de cet agent qu'on ne voit absolument jamais en compétition et là c'est le plaisir du beau jeu qui est proposé par le joueur allemand bon là où E6 devra quand même faire attention Bivou qui a six pique un capitale qui risque de faire extrêmement mal à Tachenka si on reste sur place donc E6 va devoir le jouer avec parcimonie là toute la question qu'on a envie de se poser c'est où il va placer sa mitrailleuse statique mitrailleuse qui fait énormément de dégâts et alors est-ce qu'on va tenter un spawn kill potentiellement c'est ce qu'on va vouloir faire ici ou là ça s'annonce ici ça va être très très tendu pour les joueurs Vitality je ne suis pas convaincu qu'on ait des drones il va falloir s'en méfier c'est quitte ou double maintenant pour E6 et oui le spawn kill qui va arriver E6 qui arrive à faire le spawn kill avec la mitrailleuse statique de Tachenka E6 qui nous gratifie certainement du plus beau move du week-end durant cette grande finale E6 absolument énorme énorme apprécier des qualités de ce joueur exceptionnel incroyable E6 qui vient d'éliminer Sneaky autant vous dire que là le moral côté Vitality va être au plus bas et puis il se gratifie en plus du petit smiley dans le chat Lord Tachenka personne ne peut lutter face à lui de toute manière et il vient de une nouvelle fois de plus le prouver évidemment évidemment et on revient en tout cas à ce round 1 et c'est déjà les Vitality du coup qui se retrouvent en situation de 4v5 et on est en train de prendre des dégâts attention Spark quand même il faut être vigilant et ne pas perdre bêtement des points de vie le Maverick qui est là bien sûr pour empêcher un potentiel banditrique et permettre à Bride et bien de venir tête à l'envers poser sa charge exothermique Bride qui reprend un petit peu d'informations on aimerait éviter une sortie au niveau du garage pendant que Spark va travailler ce mur serveur et le Maverick des Vitality qui est en train de se mettre en place et voilà on va tenter d'empêcher tout simplement le banditrique c'est ce qu'on tente de faire ici avec le Maverick attention on peut avoir beaucoup de PV du côté de Spark j'ai l'impression on a remis des bandits et qu'est-ce qu'il essaye de faire de la Spark qui essaye de se mettre dans cette position là c'est risqué quand même il permet de plus en plus de PV tout ça pour permettre d'empêcher le banditrique qui permettra maintenant à Bride de pouvoir poser Starmite et Koal de son côté qui fait le kill sur Ryze ouais un bon kill qui a été fait et qui est important Spark qui a décidé de sacrifier une bonne partie de sa vie pour permettre l'ouverture au niveau du mur reste Uno qui s'est repositionné cette micro ligne très importante qui pourrait permettre d'empêcher les joueurs à l'abeille de pouvoir s'insérer au niveau du garage voilà l'ouverture du mur serveur qui est maintenant effectivement Uno qui pourrait avoir des problèmes s'il essayait de revenir au niveau du bombe site maintenant il reste 47 secondes encore situation de 4v4 et oui on met en feu le corner Uno qui a réussi à dégager on va en mettre un deuxième carreau évidemment on va sauter on va être intercepté bien sûr Koal qui va faire le kill sur Uno 3v4 on a pris le contrôle du garage les Vitality qui pourraient très bien s'insérer ici Alfama qui va faire revenir la situation en 3v3 il reste 25 secondes 25 secondes il va falloir vite se dépêcher de se positionner du côté ici des Vitality il y a Aces qui a remis ici la mitrailleuse statique il est prêt à stopper les attaques des joueurs Vitality va-t-il le faire allez crier 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 pour lui Bibou qui prend le kill sur X et pour l'instant là du côté d'Aces on a paru ça prendre le kill et ici Alfama qui va le prendre ce kill et Aces qui va l'acheter la mitrailleuse statique et qui va tenter de prendre le kill c'est fait c'est fait c'est fait le stream chanteau dans cette caméra et s'en prie de la victoire énorme 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 et oui et même le mot est faible quelle finale on peut encore applaudir les équipes finalistes s'il vous plaît ah là là c'était chaud mais finalement le stream impériaux il faut le reconnaître ils sont heureux on peut voir effectivement la joie sur les visages qui se lit et voilà bien évidemment une autre image côté Vitality mais en même temps on peut les regarder c'est beau aussi ce qui se passe parce que même dans la défaite ils sont tous ensemble on peut quand même encore applaudir et vous applaudir aussi parce que ça a été un super public vraiment j'ai envie de dire juste une chose merci à tous merci à tous les casters qui nous auront aidé notamment à Switch & Espo qui ont proposé un très beau travail une fois de plus Switch notamment qui nous a énormément aidé dans nos casts merci à tous les casters Ubisoft également nos collègues nos chers collègues qui nous ont tout le temps encouragé et qui continuent de le faire merci à vous public merci à tous les joueurs merci à cette communauté on vous aime fort vous êtes tous géniaux on n'a qu'une chose à vous dire on a hâte de vous retrouver et puis je te laisse le mot de la fin R6 is life merci Kivi merci Fio merci Kivi vous avez fait un super taf vous nous avez fait vivre cette rencontre quelle rencontre et là c'est encore une très belle image de cette famille R6 regardez les joueurs quand ils nous disaient tout à l'heure que la Gamers Assembly était un peu la maison on est très contents d'accueillir dans notre maison une si belle famille maintenant je vais demander aux équipes de pouvoir venir nous rejoindre allez messieurs le stream vous allez reprendre votre place sur la partie droite ah bah oui ça débriefe logique et l'équipe ah c'est la mine des mauvais jours bon on peut comprendre mais ils vont revenir après parce qu'il y aura quand même il y a quand même des choses qui ont été reportées bon et ben Bibou bon ça s'est pas passé exactement comme vous l'aviez pensé mais bon ils étaient impérios ce soir ils ont marché sur l'eau en fait on a vu la marche qu'il y a entre la CL et la Pro League ils sont qualifiés à Milan je pense qu'ils ont montré aujourd'hui et même pendant toute la saison qu'ils méritaient leur place et pourquoi ils sont qualifiés à Milan et je pense qu'ils ont une bonne chance de remporter la Pro League et je l'espère pour eux en tout cas en tout cas c'est une très belle phrase pour eux vraiment bravo mais bon et vous maintenant vraiment concrètement sur vous sur cette finale qu'est-ce qui vous a manqué ? il nous a manqué ce que eux ils ont en plus le détail la munition le team play je pense aussi en très peu de temps ils ont affiché un team play digne des meilleurs joueurs au monde je pense donc maintenant à eux de prouver à Milan et nous à nous de travailler pour revenir en Pro League et essayer de faire comme eux en tout cas c'est tout ce qu'on vous souhaite la course à la Pro League elle est toujours là on peut les applaudir Vitality alors c'est un autre sourire qu'on a sur le visage Ryze comment ça s'est passé ? plutôt bien je ne vais pas mentir mais plutôt bien ça a été vous avez été étonné de la manière dont vous avez réussi à prendre l'ascendant parce qu'on a senti très vite que dans tous les duels c'était au-dessus que vous vous anticipez puis à la fin on a même des moves superbes ça tente des choses il y a tout qui passe comment ça s'explique ? je ne sais pas trop parce que vraiment effectivement je ne m'attendais pas à un tel score je m'attendais à un match beaucoup plus serré c'est une équipe Vitality qu'on connait très bien parce qu'on les prag beaucoup et je pense qu'ils n'ont juste pas été du tout ils ont été dans leurs plus mauvais jours et nous dans le meilleur parce que clairement ce match ça ne reflète absolument pas leur niveau ils sont franchement c'est vraiment une équipe extrêmement forte et pour le coup il n'y a pas grand chose qui explique à part le fait que nous on est en bon jour et peut-être un mauvais jour pour le coup mais voilà il y a encore un beau message bravo bravo le stream mais dans ce tournoi on a eu également les 3ème Supremacy qui vont venir nous rejoindre sur la scène Supremacy s'il vous plaît ils finissent 3ème ils ont fait une victoire sur Trust Gaming on peut les applaudir bien fort messieurs un petit mot également sur cette 3ème place on est très content d'avoir ce podium un peu déçu de ne pas avoir fait le match sur scène forcément et on a été les premiers je pense les seuls à mettre une map peut-être à le stream aujourd'hui donc voilà un podium et très content on peut les applaudir maintenant on va procéder à la remise des médailles qui va être faite sur cette scène les médailles qui sont ici ainsi que les chèques qui vont arriver alors voilà les chèques qui arrivent un chèque de 500 euros si vous voulez être sûr pour Supremacy qui finissent 3ème voilà on peut les applaudir il faut savoir qu'il y avait quand même un cash price total de 7500 euros sur ce tournoi on est très content de voir R6 qui monte en puissance et de pouvoir offrir ça sur la scène de la gamers assembly c'est vraiment vraiment chouette ça fait choquer puis surtout de voir on s'excuse il y a eu forcément un peu de retard dans cette journée mais on a eu tellement de très beaux matchs des retournements de situation toute la journée forcément bon ok ça fait un peu décalé mais vous êtes toujours là jusqu'au bout vraiment encore bravo au public pendant que l'échec arrive voilà les médailles qui sont autour du coup des 3ème de Supremacy et voilà pour Vitality un chèque de 2000 euros pour l'équipe on peut les applaudir encore une fois ils le méritent 20 000 bam là j'accepte également on pourra signifier en attendant on va repasser la parole pour le stream où on voulait vous dire encore bravo et bonne continuation pour la saison Montréal c'était pas très heureux on est content pour qu'ici quelque part ce soit un petit peu un gros galop d'essai pour repartir pour les finales du coup à Milan 18 mai ça remet en confiance oui oui clairement on sait qu'on est capable de produire un bon jeu en l'âne parce que c'est clairement ce qui nous manquait depuis qu'on a créé l'équipe et je suis sûr que ça va très bien se passer pour l'avenir et je suis sûr aussi qu'on va revoir nos amis de chez Vitality en Pro League très prochainement je leur souhaite bon retour je les entends avec une impatience c'est super voilà on peut les applaudir encore et voilà pendant ce temps arrive le chèque un chèque de 5000 euros accompagné des médailles et on va commencer également à remettre les coupes en même temps on les apporte et comme ça après il y aura le droit à la super photo de famille voilà messieurs on va remettre à chacun ils ont le droit à un très beau trophée ça en fait un de plus à mettre celui-là on est content je n'avais pas le même la première année il faut revenir en tout cas on est content voilà ils sont là on attend les derniers pour pouvoir les voir brandir cette coupe ce trophée pour la 20ème Gamers Assembly sur cette grande scène à Poitiers on est super content allez voilà on commence à les applaudir les vainqueurs le stream merci encore merci à tous d'être restés c'était un super moment on va vous laisser pour les photos et puis les bisous de famille parce qu'on sait que chez R6 dans la communauté c'est jouable et nous on se donne rendez-vous demain matin ce sera la dernière journée de cette Gamers Assembly mais il y aura encore pas mal de choses à voir et ce sera notamment on commence à 10h avec la Overwatch Omen by HP trophy sur cette scène il y aura encore du suspense du spectacle alors bonne nuit et rendez-vous à demain merci